N'importe la conclusion de ce procès, les possibilités que Donald Trump soit élu président des États-Unis sont bien réelles. Un retour au pouvoir qui amènerait incertitude et peut-être même le chaos dans les relations avec le Canada. Raymond, c'est ce qu'affirme un ancien haut conseiller de l'ex-président. John Bolton, qui a travaillé de concert avec Donald Trump, qui a donc très bien connu l'ancien président pendant deux ans, les deux années qu'il a travaillé avec lui. Il dit néanmoins, ni plus ni moins, Sophie, que le Canada doit se préparer à une tempête si M. Trump réussit son pari de remporter les élections de novembre prochain. C'est peut-être le calme avant la tempête à la Maison-Blanche. Une tempête Trump 2.0 qui, si elle se concrétise, se fera sentir au Canada, selon cet ancien proche conseiller de l'ex-président. Un second mandat de Trump à la présidence amènerait beaucoup d'incertitudes et potentiellement le chaos dans les relations étrangères américaines à travers le monde, dit John Bolton. En entrevue à TVA Nouvelles, il affirme que cela aurait un impact particulier sur le Canada. Monsieur Bolton souligne que les dépenses militaires canadiennes ne sont toujours pas à la hauteur des promesses faites il y a dix ans, ce qui ne sera pas à l'avantage du Canada, dit-il. Selon lui, le président n'aimait pas vraiment Justin Trudeau lorsqu'il était au pouvoir, mais tolérait son vis-à-vis canadien. Il y avait des différences de personnalité entre Trump et Trudeau, dit-il. Je suppose qu'elles ne sont pas parties. Malgré tous ces ennuis, la possibilité que Donald Trump revienne ici à la Maison-Blanche dans quelques mois à peine demeure bien réelle. La moyenne des plus récents sondages continue d'indiquer que M. Trump et Joe Biden demeurent au coude à coude dans les intentions de vote des Américains. Donald Trump propose d'imposer un droit de douane de 10 % sur les importations. Il n'a pas encore détaillé son plan, mais son ex-conseiller affirme que ça n'augure rien de bon pour le Canada. Les disputes commerciales pourraient devenir particulièrement acrimonieuses, malgré le nouvel accord de libre-échange nord-américain, dit-il. Or, l'ambassadrice canadienne à Washington, elle, tient un tout autre discours. Ça ne m'inquiète pas. Kirsten Hillman dit n'avoir aucune raison de craindre de voir Trump imposer des tarifs sur les produits canadiens. Nous venons de négocier sous lui, sous son administration, une entente où 99 % des tarifs entre le Canada et les États-Unis sont enlevés. C'est lui qui l'a négocié avec nous. Alors, c'est là le point de départ. Donc, vous pensez que le Canada sera exempté? Je crois que le Canada doit être exempté. John Bolton rappelle toutefois que Donald Trump est imprévisible. Après une rencontre chaleureuse au sommet du G7 en 2018, par exemple, le président avait subitement attaqué Justin Trudeau parce qu'il n'avait pas apprécié un commentaire du premier ministre lors de son point de presse de clôture. Avec Trump, tout dépend du moment de la journée où vous lui posez la question, dit-il. Plusieurs Américains rencontrés près de la Maison-Blanche disent craindre un retour de Trump. D'autres affirment vouloir à tout prix se débarrasser de Joe Biden. Alors, que fait le Canada pour se préparer au retour possible de Donald Trump? Et qui, entre les libéraux et les conservateurs, serait les mieux placés pour gérer un Donald Trump 2.0? C'est ce dont nous discuterons demain dans notre prochain reportage. Raymond Fillon, TVA Nouvelles, Washington.